Tout ce que je sais, c'est que quand on veut être la meilleure version de soi-même, on ne se plaint pas, on met en action un plan pour pouvoir changer ça. Bonjour tout le monde, Cathy de Dillam, j'espère que vous allez bien les filles. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de chat, une vidéo conseil. Aujourd'hui, on va parler de level up, comment être une femme féminine entière, avec confiance, comment s'assumer, comment s'aimer. Mais je ne veux pas vous dire comment vous aimez, qu'est-ce que je raconte. Je suis tellement contente de faire cette vidéo aujourd'hui que je m'embrouille. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Cathy de Dillam. Si c'est la première fois de te connecter sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner tout juste en bas et d'activer la cloche de notification. Je fais de la mode, de la beauté et du lifestyle. Si c'est des sujets qui t'intéressent, rejoins-moi sur ma chaîne et tu ne vas pas le regretter. En général, je poste le mercredi et le vendredi. Le mercredi et le dimanche, pardon. Ça arrive que je poste aussi le lundi et le vendredi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui m'a été demandé énormément. Donc là, je vais être bref et j'essaierai de faire une autre vidéo si vous avez des questions. Comment l'eveloppe, comment en fait être le meilleur de soi-même en tant qu'une femme ? C'est vraiment comment en fait être une femme, la meilleure version de vous-même. Voilà, c'est ça. Comment être la meilleure version de vous-même en restant féminine ? Donc les filles, j'ai posté une vidéo sur comment être classe, comment être une femme de classe et j'ai eu un retour incroyable. Ça m'a vraiment touchée, les retours que j'ai eus aux messages. J'ai même reçu des emails. Je n'ai pas encore répondu aux emails, mais je vais le faire. J'ai reçu des messages sur Instagram. J'ai vu des commentaires, notamment beaucoup de femmes qui ont accouché et qui ont perdu confiance en elles. après plusieurs grossesses. Quelque chose que je peux comprendre, parce que je suis passée par là, parce que souvent on perd confiance en soi quand on a perdu le corps qu'on a. La première grossesse que j'ai eue, j'ai eu deux enfants si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Cathy de Dilemme. Je suis une maman de deux enfants. J'ai deux filles. J'ai une fille de 16 ans. Moi j'ai une fille de grande fille de 11 ans, elle vient d'avoir 16 ans, le plus qu'elle est passée. Et j'ai une autre petite fille de 5 ans. Donc elles ont 10 ans de différence. La première grossesse s'est bien passée, dans le sens où j'ai eu ma fille très jeune. Donc mon corps, je n'ai pas vraiment eu de problème avec mon corps. Le seul truc qui m'a traumatisé, c'était la césarienne. Mais bon, j'ai passé le cap dessus. La deuxième grossesse par contre, c'était terrible. Terrible, 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 terrible. J'ai complètement perdu confiance en moi. Je pleurais. Je n'arrivais plus à me regarder. Je n'aimais plus mon corps. Et c'était une grosse erreur de ma part en fait. Parce qu'en fait, il faut s'apprendre à s'aimer comme on est. Il faut s'aimer soi-même. Parce qu'on est la même personne, juste le corps. Si on n'aime pas son corps, on fait des efforts. On fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir perdre son ventre. On fait des efforts pour pouvoir perdre du poids. On arrête de se plaindre. Voilà. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut se prendre en main et faire du sport pour perdre du poids, perdre le ventre. C'est ce qu'il y a à faire. Si vous avez envie de faire la chirurgie esthétique, faites-le. Faites juste vos recherches. Je ne juge personne. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. J'avais aussi l'intention de faire une chirurgie esthétique. Mais après, j'ai vu les vidéos. Je n'ai pas eu le courage. C'est un gros combat. Donc, j'avais perdu énormément de poids. Après la grossesse, j'ai repris le boulot et tout. J'ai perdu énormément de poids. Et bam, après, j'ai eu des problèmes personnels. Ce qui fait que j'ai repris du poids. Et là, voilà. Mais voilà. Et là, je suis repartie encore à la gym. Le truc, en fait, c'est que je n'abandonne pas. C'est vrai qu'il y a eu le confinement. Je m'emporte. Anyway. Donc, en fait, dans la vie, il faut arrêter d'avoir des excuses. Quand quelque chose ne va pas, on échappe de trouver une solution et de changer ça. En fait, dans la vie, il faut être plus positif. Voir les choses plus positivement. Toujours prendre les choses du bon côté. Et franchement, ça va vous... Vous êtes dans beaucoup de choses. Ça va vous enlever le stress. Ah ! Parce que quand on est stressé, là, ça donne des maladies. Ça vous fait vieillir plus rapidement. Voilà. Donc, vraiment... Ça, c'est une parenthèse. Mais tout ce que je sais, c'est que quand on veut être la meilleure version de soi-même, on ne se plaint pas. On met en action un plan pour pouvoir changer ça. Je veux gagner plus d'argent. Je n'ai pas assez de sous. Qu'est-ce que je fais ? Ben, j'essaie de voir comment je peux gagner de l'argent. J'essaie de faire un autre business. J'essaie d'investir peut-être quelque part pour pouvoir gagner des sous. En fait, c'est ça la base. Déjà, la base, même, déjà, c'est d'arrêter. Il faut changer votre mentalité, votre façon de penser. Et tout va aller pour le mieux. Les choses prennent du temps, mais il y a un processus. Je ne sais pas si c'est un processus. Ça prend du temps, mais si vous restez dans la tête que vous allez y arriver, ça va arriver. Ça va peut-être prendre 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, mais ça va arriver. Tout se passe dans la tête. Être une meilleure personne pour être au meilleur de vous-même, c'est dans la tête. Ça commence par là. Après, maintenant, on passe à l'extérieur. Tout est dans la tête. Le plus vous allez penser positivement, le plus de choses positives vont vous parler. Il faut arrêter de parler mal. Quand vous vous regardez, en fait, dans le miroir, dites-vous, Ah, c'est une autre personne. Est-ce que vous allez parler comme ça à cette personne-là? Donc, quand vous vous critiquez, quand vous vous critiquez vous-même, dites-vous, est-ce que vous pouvez parler comme ça, de cette manière-là, à une autre personne que vous connaissez? Voilà. La façon dont vous vous parlez, c'est très important parce que tout ce que vous dites arrive. Quand vous dites, en fait, des mots, quand vous sortez des mots de votre bouche, ça, tout le monde a un, comment on dit même, un parcours différent, des ambitions différentes à un moment donné de la vie. Mais tout ce que vous allez faire, c'est mental. En tant que féminité, dans la féminité, il y a déjà, un, l'étiquette, en fait, sur la façon dont vous parlez. Une femme féminine, en général, parle doucement, elle est douce, elle ne crée pas, elle n'est pas là pour faire la bagarre, elle est douce, elle est réceptive et puis c'est-à-dire que dès qu'elle rentre dans une pièce, elle se fait sentir. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'adapter à l'énergie qui, en fait, qui est dans la pièce, elle-même, elle va venir avec sa propre énergie, en fait. Voilà, c'est une femme de confiance, une femme, une femme qui est au top. Plus, les conseils, les petits conseils que je peux vous donner, c'est lire des livres sur le conseil de féminité. Voilà, comment être une femme plus féminine, comment, en fait, si vous voulez peut-être prendre des livres sur la féminité, sur les business, sur les relations de couple, sur le développement personnel, achetez des livres, lisez, suivez des mentors qui vont vous motiver, mais lisez des livres. Le meilleur truc à faire, ce sont les livres. Vous allez apprendre tellement dans les livres ou bien tout simplement suivre des podcasts. Les podcasts, je ne suis pas trop de podcasts par rapport à ça, je suis beaucoup plus de podcasts motivants et affirmations sur ce genre de podcast que je suis. Faire la paix avec le passé, les fils, c'est très, très important. Tous les anciens traumatismes que vous avez à voir, que ce soit vos parents, niveau d'argent, en niveau, en mode, peut-être problème d'argent, problème de couple, problème avec des copines, faites la paix avec votre passé pour pouvoir évoluer et avancer. C'est très important parce qu'il ne faut pas que le passé vous ronge dans vos nouveaux plans, vos nouveaux projets de votre vie, en fait. Apprendre à s'habiller plus fémininement, c'est-à-dire qu'on ne s'habille pas trop dévagondé, on s'habille en fonction de son corps, on se situe au meilleur de soi-même, une personne qui a confiance en elle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas mélanger son énergie dans n'importe quelle énergie, elle va s'entourer de personnes positives, elle ne va pas s'entourer de personnes négatives. Le plus vous allez consommer, en fait, plus vous consommez certaines énergies, vous allez redevenir de cette manière-là. C'est important de vous entourer des personnes positives. Tout ce que vous consommez, vous devenez, en fait, de cette manière-là. Moi, il y a beaucoup d'endroits, vous pouvez m'appeler, peut-être que je ne suis pas prétentieuse, vous pouvez m'appeler, oui, voilà. Moi, il y a certains endroits, certains milieux que je ne peux plus fréquenter parce que j'ai envie d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc, il y a certains endroits ou certains milieux ou certaines personnes que je ne peux plus fréquenter au jour d'aujourd'hui. Peut-être, oui, dans le passé, mais aujourd'hui, non. Parce que je sais que ça ne va pas m'emmener là où je me vois, en fait, dans le futur. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que vous suivez ce que je veux dire. À un moment donné, si vous voulez vraiment devenir une meilleure personne, une meilleure, une femme au top, il faut faire le tri sur les personnes que vous allez fréquenter, les endroits aussi que vous allez fréquenter. Faire attention à votre habillement. Faire attention à la façon dont vous prenez soin de votre corps, votre hygiène corporelle, tout ce qui est maquillage. Quand vous voulez level up, vous devez être en compétition avec vous-même. C'est-à-dire que vous voulez être la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. C'est qu'aujourd'hui, là, la façon dont vous êtes, vous ne voulez plus être comme ça, peut-être dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Voilà. Donc, c'est-à-dire que faites une liste, peut-être, de dix choses que vous aimeriez avoir ou que vous voulez faire. Ayez un mood board. Faites des affirmations. Écrivez dans votre agenda vos plans de vie et tous les jours, répétez-les-vous. Répétez-les-vous tous les jours. Ça marche, ce truc-là. Ça marche. Ça marche. Mieux encore, vous regardez dans un miroir et vous parlez. Oh, je suis belle. Je suis une femme de substance. Je suis une femme de pouvoir. Je suis une femme qui a du succès. Tout ce que je désire vient vers moi. C'est-à-dire qu'en fait, tout est dans le mental. Suivre les personnes qui sont dans le même mindset que vous. C'est très important. Très, très important. Parce que plus vous allez être dans l'entourage que vous allez... L'entourage des personnes... Le level up, normalement, c'est quelque chose de privé. C'est quelque chose de personnel. On ne partage pas ça avec tout le monde. Donc, vous êtes dans un parcours. Si vous êtes dans votre parcours, il y a certaines choses que vous devez arrêter pour pouvoir évoluer. Changez de mentalité. Vous allez vous comporter d'une autre manière. Vous n'allez plus de positif. Vous n'allez plus mélanger vos énergies pour quoi que ce soit. Je vais vous dire, vous n'avez attiré que du meilleur vers vous. Vous n'allez attirer que du meilleur vers vous. Vous faites vos affirmations. Vous faites tout ce qu'il y a à faire. Vous prenez soin. Prenez soin de vous, en fait. Le truc, c'est que dans le level up, vous êtes votre priorité. La priorité, c'est vous. Quand vous allez changer tout ça, vous n'allez attirer que du meilleur. Que ce soit professionnel, ou bien en amour, ou autre. Je vous assure. Il n'y a pas que l'univers. C'est vrai qu'il y a aussi le bon Dieu qui est là. Et le bon Dieu, il est là. Il travaille toujours. Ça peut prendre du temps. Tout ce que vous désirez, en fait, ça peut prendre du temps. Mais ça va arriver. Mais comme je disais, tout ce qui est pour vous, va toujours être attiré vers vous. C'est-à-dire que j'attire ce qui est pour moi. Ce que je veux, j'attire. Je veux cette maison, je l'aurai. Si je pense que j'aurai cette maison. Je vais être millionnaire. Si je pense que je vais être millionnaire, bien sûr, je fais le travail. Je le pense. Tous les jours, je le dis, je le dis, je le dis. Je vais devenir millionnaire. Comment vous voulez évoluer en tant que femme de substance et être une femme de classe, une femme de vous ? Il y a beaucoup de changements que vous devez vous faire pour vous-même. Il y a beaucoup de changements que vous devez vous faire dans votre entourage. Votre style de vie doit même changer. Vous devez changer complètement, en fait, pour être une meilleure personne. C'est-à-dire que ce que vous faisiez il y a 2-3 ans, vous ne pouvez plus le faire aujourd'hui. La façon dont vous vous parlez 2-3 ans, vous ne pouvez plus le faire aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis une fille, il y a des milieux, je disais tout à l'heure, il y a des milieux que je ne peux plus fréquenter. Parce que ça ne va rien m'apporter. Je préfère aller dans des milieux qui vont m'apporter de la connaissance, de l'évolution dans ma vie, que de... Voilà, quoi. Bref. Apprendre à s'aimer soi-même pour que d'autres personnes puissent vous aimer. Si vous, vous ne vous aimez pas d'abord, personne ne va vous aimer. Votre priorité, c'est vous. C'est vous la priorité. D'accord ? Personne d'autre. Donc, si vous n'êtes pas bien, bougez. Ok ? Vous devez être dans un environnement où vous êtes heureuse, épanouie, une femme épanouie. Personne n'est née sur ce monde-là pour souffrir. Personne n'est née sur... N'est née, a été mise au monde pour souffrir. Tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde a droit à la joie. Et ce bonheur-là, c'est vous-même qui devez vous l'acquérir. Pas quelqu'un d'autre. Les affirmations très importantes. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous désirez, écrivez-les sur un bout de papier ou faites un moodboard. Moi, je n'ai toujours pas fait mon moodboard, mais mes affirmations ne me quittent pas. Elles sont dans mon téléphone, dans mes reminders, sur mon bureau, tous les jours. Tous les jours. C'est comme une répétition tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je le répète, je le répète. Là, vraiment, je voulais faire une vidéo rapide parce que ça fait longtemps que je vous ai promis cette vidéo pour vous en parler. Mais les filles, je vais faire une autre vidéo. Je ne serai plus. Allez, étape par étape. Mais pour l'enveloppe, c'est le mindset. C'est l'état d'esprit. Si vous voulez être une personne meilleure, si vous voulez perdre du bois, avoir une meilleure peau, avoir un meilleur boulot, c'est à vous de changer. Je vous ai déjà donné, dites tout ce qu'il faut. Avoir une meilleure peau, prendre soin de sa peau. Self-care. Self-care, ce n'est pas juste prendre un bon. Non, self-care, c'est beaucoup de choses. Lire, dormir tôt, aller au sport, manger bien. Tout ça, ça fait partie du self-care. Avoir une maison propre, c'est aussi très important d'avoir une maison propre et avoir une maison organisée. La façon, là où vous vivez, il faut que ça soit comme un sanctuaire en fait. Il faut que ça soit à l'aise, il faut que ça soit bon, il faut que ça soit propre. Ça ne peut pas être propre 24h sur 24h, mais quand vous vous levez, faites en sorte à ce que votre maison soit toujours un peu ordonnée. Toujours ordonnée, toujours fraîche, sans bon, des plantes, des fleurs, des bougies, de la nourriture. Qui vous fait plaisir, des boissons, de l'eau, smoothie, du vin, ce que vous faites plaisir. Ayez une petite routine de sport, même si vous n'allez pas agir. Marchez. Faites ce que vous voulez, mais bougez votre corps, les filles. Dansez. Faites ce que vous voulez, mais bougez votre corps. Et faites attention à ce que vous mangez. Quand on a dépassé 25 ans, on n'a plus le même corps que quand on avait 20 ans, 15 ans, 16 ans. Moi, j'ai commencé à prendre énormément du poids quand j'avais 25 ans. Avant 25 ans, je n'avais pas trop l'oeuvre. Mais dès que j'ai passé les 25 ans, c'est là où j'ai commencé à sentir le vent. Je ne comprenais rien du tout parce que je n'étais pas... Apprenez à recevoir des compliments. Apprenez à donner des compliments. Apprenez à être contente pour les autres personnes quand ils ont atteint un succès. Ils sont contents. Ils ont réussi un de leurs projets. Soyez contents. C'est très, très important. Ne soyez pas bitter. Ne soyez pas haineux. Ne soyez pas jaloux. Occupez-vous de votre vie. Évoluez, en fait. Essayez d'être une meilleure personne. C'est ça, en fait, le level up. Tout simplement. Habillez-vous correctement. Soyez à l'aise. Voilà, attirante. Essayez d'apprendre des nouvelles activités. Préparer la cuisine. Faites, je ne sais pas, du yoga, de la peinture. Faites des nouvelles choses, en fait, les filles. Une femme qui est féminine n'est pas désespérée. Ne courez pas après les hommes. Un homme, un homme, c'est lui qui doit vous poursuivre. Vous êtes le trophée, les filles. Ce n'est pas l'homme qui est le. Les spermatozoïdes vont vers l'ovule. Ce n'est pas l'ovule qui va vers les spermatozoïdes, les filles. Arrêtez d'accepter moins que ce que vous devez recevoir, les filles. Ayez des limites. N'acceptez pas tout. Arrêtez d'accepter le minimum. Vous méritez tout. Tout. Tout, les filles. Vous méritez tout. Dites-vous ça. Je vous donne des conseils. Je ne suis pas là pour me la raconter ou quoi que ce soit. Je vous dis quelque chose qui est tout simplement réel. Quand vous voulez être dans la féminité. Voilà. Une femme féminine, c'est comme ça. On a tous un peu d'énergie féminine. Un peu d'énergie masculine. Mais une femme féminine, elle reçoit. Voilà. Vous recevez. C'est ça une femme féminine. Vous donnez oui. Mais la femme reçoit. C'est comme une autre vidéo sur d'autres, des étapes par rapport à la féminité. Là, je voulais juste faire un petit point comme ça, les filles. Les filles, level up. Être la meilleure version de soi-même. C'est dans le mental. Faites un travail sur vous, mental. Ok. Vous déservez. Vous méritez le meilleur. Voilà. Vous méritez le meilleur des meilleurs. Ici, là. Vous voyez ma couronne ? Je suis une reine. Je suis une reine. Tu es une reine. Ok. Vous n'oubliez jamais ça. Personne n'a le droit de te marcher sur les pieds, manquer de respect ou quoi que ce soit. La féminité, il y a beaucoup de points. En fait, il y a une grosse étape. C'est vrai que normalement, à la base, c'est une étape. C'est une étape. Quand on dit étape ? C'est un chemin personnel, privé. Pas tout le monde qui est obligé de le savoir. Parce que le level up, être la meilleure version de vous-même, tout le monde a sa meilleure version, en fait. Moi, je vous donne seulement, je vous donne juste un peu des petites épices, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de cul magie. Et maintenant, vous-même, vous allez faire votre sauce avec. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as toujours pas fait. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que t'attends ? Rejoins-moi aussi sur Instagram, Snapchat, Twitter, Adilam Beauty, comme ça. Ça me fera énormément plaisir. Bisous. Prenez soin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501